Sous-titres par Juanfrance On va toujours se trouver des défauts que personne d'autre va trouver Moi la personne dont les critiques me font le plus mal c'est moi en fait Ok tu peux avoir des commentaires haineux mais le pire c'est quand ça vient de toi Je suis grave méchant avec moi même Mais là je vais peser mes mots avec moi même je vais être tranquille je vais pas trop tailler Et surtout je vais pas trop tailler à chaque seconde parce que si je m'écoutais vraiment Si je disais vraiment tout ce que je pense de moi même Je pense que j'arrêterais la vidéo à chaque seconde pour dire ce qui va pas Donc on va rester tranquille on va essayer d'être indulgent avec soi même Bon allez je vais scroller je vais revoir une vidéo Une ancienne vidéo pas trop ancienne non plus parce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça C'est pas trop décalé non plus c'est juste un écran de téléphone ça devrait rentrer là Tiens mon tout premier All My Sneakers C'est quand même un peu gratifiant de pouvoir faire ce genre de vidéo parce que en gros Ah le son là l'écho vous trouvez pas que c'est atroce ? J'espère qu'il y a plus ce problème de son là Ça me tue les oreilles J'ai des peurs à vous montrer J'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de faire Sauf que jusqu'à présent je pouvais pas trop la faire parce que j'avais pas assez de peurs à vous montrer J'ai pas non plus acheté des peurs pour pouvoir faire cette vidéo Je l'ai fait pour faire plaisir mais bon maintenant que j'en ai assez je sais que je peux faire cette vidéo Du coup on va faire un All My Sneakers L'écriture rouge là je la trouve dégueulasse Je sais pas ce qu'il m'a pris J'aurais dû faire un noir et blanc en fait Je pense que les écritures c'est mieux de les faire simple tu vois Donc là rouge c'est moche Je vais pas faire exactement un All My Sneakers C'est parce que y'a des peurs qui sont vraiment déclatées Enfin ça sert à nous de vous les montrer Si vous êtes abonné normalement vous en avez déjà vu pas mal Juste avant de nous montrer toutes les peurs Je m'en rends compte que dans ce All My Sneakers J'ai vraiment montré des peurs abordables Je devrais plus faire des vidéos comme ça Parce que là je montre un peu trop de peurs chères Que pas tout le monde peut forcément s'acheter Donc c'est dommage Il faudrait que j'y réfléchisse Je me suis un peu dégalé parce que je vais vous montrer un aperçu quand même pas Je vais essayer de regarder l'aperçu de mon Insta là Moi j'aime bien voir un aperçu des peurs Je peux voir largement comment il est maintenant En fait c'était trop fouillis Là maintenant je fais un truc plutôt propre Dans le sens où genre c'est une photo de sneakers Une photo de tenue Je trouve que c'est plus propre ça rend mieux Alors si vous voulez je vais vous mettre le lien de l'unboxing J'ai l'air en dépression On dirait pas j'ai envie de me suicider Genre je souris jamais Je vais changer de vidéo ça me met mal à l'aise Alors j'avais dit que normalement le prochain unboxing ça serait une Nike Du coup je fais l'unboxing d'une Adidas L'organisation et moi ça a toujours été un problème Ça a pas changé ça Yo les gens j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous fais l'unboxing d'une paire que j'avais trop hâte de recevoir Ah ouais c'est une paire qui était dans ma wishlist C'était ma première paire de Yeezy en fait Je crois que c'est pour ça que j'étais aussi excité Même si les 500 en fait j'adore Il m'en faut dans une autre D'ailleurs il me faut de la blush Mais il me faut tellement de paire avant que j'ai pas trop le temps de l'acheter Enfin l'argent de l'acheter Enfin l'argent de l'acheter Enfin l'argent de l'acheter Parce que là il y a même pas de l'autocritique en fait Pour l'instant je trouve que mes vidéos ça passe tu vois Mes vidéos ça passe dans le sens où je Genre je bégaye pas Je suis pas en mode Sauf l'autre vidéo d'avant là Tu vois j'avais l'air un peu déprimé Non je trouve que ça passe tu vois Non franchement mes débuts de vidéos je trouve que ça va Genre il y a pas Je changerai rien pour l'instant Ah voilà là l'écriture ça passe Comme ça en noir je trouve que ça ressort mieux qu'une écriture en rouge Je sais pas ce qu'il m'avait pris pour l'autre vidéo Mais là ça passe Je suis content ça Je suis choqué à quel point je suis fier de mes vidéos en fait Genre j'ai pas honte Genre je transpire pas je suis pas là je suis content Bon allez on va trouver une autre vidéo là où il y aura des trucs à critiquer Ça va pas là c'est pas normal Tout va bien Ok genre j'espère que ça va Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de faire Que je les montre dans le boxing ou que je les montre sur l'insta vous pouvez voir Je recommence les bandanas ou pas ? Où est-ce que j'abandonne ? Je sais pas Parce que depuis que j'ai les locks je n'ose plus trop le toucher Je recommence ou pas ? Bon bref on a vu en général sur la paire Ah un truc à dire là qui a rien à voir avec le fait que ce soit ma vidéo ou une ancienne vidéo Mais on me dit trop que j'ai la même musique d'intro que SoStyle SoStyle c'est des youtubeurs que j'adore Tu vois je les suis depuis archi longtemps Mais je n'ai pas copié leur musique Faut arrêter avec ça Quand ils ont fait leur première vidéo avec cette musique d'intro J'avais déjà cette vidéo J'ai désolé d'avoir à me justifier Mais en fait on me fait trop cette remarque Ça commence à me saouler Surtout ceux qui arrivent en disant que je suis un copieur Mais pas du tout J'avais la musique avant eux Je vais vous mettre les dates si vous voulez en bio Là j'ai la flemme de rechercher sur mon téléphone Parce que je suis en train de filmer Mais je n'ai pas copié leur musique d'intro J'ai pas que ça à faire Mais même si j'avais copié Vous savez quoi en fait ? C'est où le problème ? Moi je trouvais que la musique elle était rythmée Elle était stylée Et puis c'est tout quoi Faut arrêter de dire directement copieur Tendance on va dire Enfin très connue Là l'autre critique que je ferais C'est que la vidéo est un peu trop claire je dirais Parce que vous voyez dans l'aperçu C'est pas ouf Enfin on voit pas vraiment trop la perte Bon J'explique aussi parce que ça on me le dit souvent Que mes vidéos sont trop claires Le fond comme ça Le fond gris Quand c'est pas assez clair Je trouve que ça rend gris Et j'aime pas du tout la couleur L'idéal pour moi ce serait que ce soit complètement clair Complètement blanc en fait C'est pour ça que j'éclaircis souvent un maximum Pour que le fond d'ailleurs soit le plus blanc possible Après je sais que c'est pas possible Ce sera jamais complètement blanc Je vais regarder Mais voilà c'est pour ça que mes vidéos sont assez claires Je me justifie mais c'est comme ça En fait dans cette vidéo je fais plus mon autocritique en général Quand je l'ai acheté qu'elle était un peu trop grande Parce que je trouvais que mon pied il ressortait à niveau de J'ai rien à dire sur cette vidéo je pense Ouais rien d'intéressant Je me conviens de ouf là franchement Ah je monte bien ça au départ Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ah Juste sur le côté là c'est un peu le bordel J'avais pas capté en fait Mais bon Moi ça me dérange pas Vous voyez pas mais c'est le bordel aussi Ouais en fait le décor j'ai vraiment pas quoi mettre Parce que le fond sneakers je trouve qu'il distrait trop en fait Tu vois il est trop On voit trop Enfin il est trop Il me dérange un peu Après pour les vidéos unboxing je trouve que ça rend bien Parce que tu parles sneakers T'as un fond sneakers c'est propre Mais moi il me faudrait un truc plus light Parce que là toutes mes sneakers je trouve que ça fait un peu tout mal En plus il y a beaucoup de couleurs C'est agressif Pour l'oeil Parfois On me demande souvent d'où vient mon pantalon cargo Avec les bandes noires Mon pantalon cargo noir Que je montre souvent sur insta Bah j'en parle dans cette vidéo quoi Donc si vous pouviez justement regarder cette vidéo Au lieu de me demander quoi ça ira plus vite De toute façon je vous dirige toujours sur cette vidéo Quand on me demande d'où vient mon pantalon cargo Voilà c'est ce pantalon dont je parlais là Je trouve ça grave original Parce que je voulais pas me contenter d'un pantalon cargo habituel Je voulais un truc vraiment différent J'ai vraiment voulu sortir de ma zone de confort Et pour le coup je suis content Il est grave beau ce pantalon Moi je l'adore par contre Quand je marche dans la rue Autant sur insta sur les réseaux On me fait que des compléments dessus Autant dans la rue on me regarde Genre en mode Bah on me remarque quoi Comme justement je peux pas savoir en vrai S'ils aiment ou pas Ça se trouve ils kiffent Mais ils n'ont pas le dire Ouais je crois c'est ça en vrai Mais bon sinon au niveau de la vidéo J'ai rien à dire Normalement j'ai rien à dire Parce que c'est une vidéo très récente Non c'est pas un souci Ouais allez me follow sur insta Franchement je vous dis d'aller me follow sur insta Mais parce que si vous me suivez Normalement sur ma chaîne C'est que vous aimez les sneakers Si vous aimez les sneakers Vous allez forcément kiffer mon insta J'ai des petites battles de sneakers En mode je vous mets deux paires Et je vous demande votre avis Sur laquelle vous préférez Je trouve que c'est cool Ça permet d'interagir Un peu connaître les préférences de chacun Et le plus souvent c'est très serré Ça veut dire que je fais des bonnes battles Donc allez me follow sur insta Franchement normalement vous allez kiffer J'ai rien à dire Franchement j'aime bien mon montage Non franchement j'aime bien J'ai rien à dire Ah et aussi Bon là du coup ça a rien à voir avec la vidéo Je pense qu'on peut d'ailleurs Arrêter la capture d'écran Mais Je réponds à tout le monde sur insta Je réponds à tous mes DM J'ai souvent des questions de personnes Qui sont un peu hésitantes Sur le fait de devenir youtubeur Des personnes qui me disent Ouais ça me tente Mais j'ai trop peur du regard des autres J'ai trop peur du regard de ma famille J'ai trop peur des gens en cours Mais en fait A partir du moment où tu fais quelque chose pour toi Le regard des autres Tu t'en fous mais complètement Donc si tu fais youtube pour les autres Tu seras jamais comblé Tu seras jamais satisfait Les gens auront toujours un truc à critiquer Et en recevant ce genre de DM Le plus souvent je regarde les comptes Je regarde tous vos comptes De toute façon à chaque fois Vous m'envoie un DM Je regarde votre compte Et je vois que c'est des gens Qui sont grave actifs sur insta Mais en fait je me dis Insta c'est un réseau social Dans tous les cas T'exposer aux autres aussi Et donc tu apprends A faire face à la critique des gens Et je me rends compte Que sur insta en fait Y'a pas les dislikes Y'a pas les pouces rouges Comme sur youtube Et je pense que c'est ça Qui fait peur aux autres en fait Les pouces rouges sur youtube Les pouces rouges Moi j'ai plein de pouces rouges Sur mes vidéos Je pense qu'il y en a Sur pratiquement toutes mes vidéos Est-ce que je vis mal ? Non Parce que pour moi Un pouce rouge qui n'est pas justifié Ça vaut strictement rien Quand je dis un pouce rouge Qui n'est pas justifié C'est un pouce rouge Avec un commentaire constructif Parce que des commentaires haineux Ok j'en ai C'est pas un truc qui justifie Le pouce rouge C'est juste un commentaire de haine D'un mec qui est paumé Qui a rien à foutre de sa vie Tu vois donc Ça m'atteint pas du tout Mais les pouces rouges Accompagnés de commentaires constructifs Là ils ont leur place Tu vois là ils ont lieu d'être Mais il faut pas du tout Se laisser démoraliser par un pouce rouge Si t'as confiance en toi Si tu sais que t'as fait une bonne vidéo Une vidéo propre Franchement Le pouce rouge tu l'oublies Un pouce rouge sans commentaire Pour moi ça vaut rien Et sache dans tous les cas Que que ce soit sur insta Ou que ce soit sur Youtube Tu plairas jamais à tout le monde Jamais Si tu plairas à tout le monde C'est qu'il y a un problème Laissez pas le regard des autres Vous empêcher de faire certaines choses Sachez que surtout Les gens ne vont pas vous imposer Des limites qui seront les vôtres Mais les leurs Parce qu'en gros Ils ont pas les p**** de se mettre sur Youtube Donc ils vont essayer de vous dissuader De vous mettre dessus D'autrement il est grave vicieux Donc voilà c'était une petite parenthèse Pour toutes les personnes Qui m'envoient un DM En me disant qu'ils aimeraient se mettre sur Youtube Et qu'ils n'osent pas A cause du regard des autres Mais toi sur Youtube franchement De toute façon Je dis la même chose que je dis en DM C'est grave bien ce que je viens de dire J'ai confiance en moi Tu vois on peut me faire des critiques Je suis pas du tout susceptible Y'a pas de soucis J'entends toutes les critiques constructives On va peut-être faire une vidéo Sur la confiance en soi d'ailleurs Si ça vous intéresse Dites le moi en commentaire Ça vous fera déjà Que vous avez écouté la vidéo jusqu'ici C'est pas mal Donc voilà les gens J'espère que la vidéo vous aura plu Je me suis un peu égaré Mais finalement je suis content De commencer à s'est terminé Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Juanfrance